On parle de début, il y a quelqu'un qui était à l'époque le plus jeune pilote de la Coupe Gordini et il écrivait dans Moteur pour raconter les événements, comment il ressentait cette époque-là et après il a beaucoup couru, beaucoup gagné, il a même fait des records du monde de vitesse sur glace Jean-Pierre Malchet, alors Montléry c'est des souvenirs de presque de prime jeunesse j'imagine Ben oui, la Coupe Gordini en 1970, c'était mes débuts ici et puis comme je l'expliquais à France tout à l'heure, Montléry, dans la salle je suis peut-être une des personnes qui a passé le plus de temps puisque les week-ends de course je faisais des courses et tout le reste de la semaine j'essayais des voitures pour l'action automobile, pour auto-hebno et j'ai fait ça pendant pas mal d'années je me souviens même d'une époque où il n'y avait pas le rail de sécurité tout en haut de l'anneau et j'essayais de faire les vitesses maxi avec toutes les voitures que je devais essayer et quelquefois ça m'emmenait juste au bord du précipice Et alors la plus impressionnante, je ne vais pas dire l'heure la plus impressionnante, je vais dire la minute la plus impressionnante sur Montléry La minute la plus impressionnante sur Montléry, c'est peut-être l'essai d'une Lancia Stratos Stradale parce que c'est la seule voiture avec laquelle on n'avait pas le temps de contrebraquer, on était déjà à l'envers C'est à dire que dans un virage à droite, il fallait mieux commencer par braquer à gauche tout de suite et on pouvait peut-être éviter le tête à queue Bravo, merci à vous